Nous sommes avant tout un jardin de divertissement. C'est un lieu où passer du temps et profiter de la vie. Mais le jardin témoigne de la passion de nos jardiniers pour l'horticulture. C'est important de s'impliquer dans notre communauté. On a un rôle éducationnel, on a un rôle de sensibilisation. Il ne faut pas restreindre ça à l'intérieur des clôtures du jardin. Il faut aller vers les gens. C'est quelque chose que nous avons tous en commun, d'apprécier la beauté de la nature. Et ça, c'est pourquoi il y a des personnes qui viennent de tous les différents coins du monde. Et ils ne doivent pas parler la même langue. Ils ne doivent pas avoir la même religion. Mais ils viennent ici et la beauté, c'est universel pour tout le monde. Nous faisons cela pour les générations à venir, mais pas pour nous. Nous le faisons pour ma petite-fille. Voilà pas qui nous faisons tout cela. Et aussi pour sa petite-fille à elle, de manière à ce que ce parc existe toujours. C'est ici que ça se passe. Vraiment. De tous les jardins d'Amérique du Nord, le nôtre est celui qui est situé le plus au nord. Nous sommes situés sur le 53e parallèle, ce qui veut dire que nous sommes pas mal au nord. Ce sont les très longues périodes d'ensoleillement durant l'été qui nous permettent de cultiver d'aussi belles choses. Si une plante dispose de 17 heures d'ensoleillement quotidien, elle peut atteindre son potentiel. Le message essentiel au JBR est que les plantes jouent un rôle si important dans nos vies. Chaque jour, nous avons besoin des plantes. Nous avons besoin des marées comme ce maré, les jardins. Les plantes, elles sont essentielles. Nous avons 17 jardins thématiques différents qui ont tous été primés. Ils sont de taille modeste, certes, mais ils vous permettent en quelques pas seulement de changer complètement d'atmosphère. C'est un grand atout pour un petit jardin d'offrir autant de découvertes. La plupart des jardins botaniques sont en fait des jardins d'agrime. Mais le nôtre a commencé en tant qu'école d'horticulture. Ces arbres ont été plantés par les étudiants, ces sentiers sont entretenus par les étudiants, les plates-bandes ont été conçus par les étudiants. Les gens me demandent souvent, c'est quand le meilleur temps pour venir au jardin, je leur dis. N'importe quand. N'importe quand. Parce que les floraisons changent, la nature change. Ici, dans les serres, il y a toujours des floraisons différentes, comme à l'extérieur. C'est sûr qu'en hiver, on passe plus de temps à l'intérieur et en été plus à l'extérieur. Mais c'est toujours plaisant. Je vous dirais, ici, il y a des gens qui viennent vraiment pour les fleurs, pour s'inspirer, pour trouver des nouvelles choses, des nouvelles variétés, pour pouvoir améliorer leur jardin à eux. Mais il y a plein de gens qui viennent pour un concert. Il y a des gens qui vont venir tout simplement pour un pique-nique en famille. À quelque part, c'est vraiment un lieu magique. Métis, pour moi, c'est un lieu de découverte, un lieu de créditivité. C'est un peu la marque que j'ai souhaité. Mais les jardins de Métis sont uniques à cause du site et de son emplacement dans un magnifique lieu au bord du fleuve Saint-Lens. C'est surtout ça, je pense, que c'est ce qui nous démarque. Apparier l'histoire et l'horticulture est un concept très intéressant. La meilleure manière de connaître la façon dont nos ancêtres vivaient est très certainement de montrer au public leur environnement à travers les âges. J'ai sans doute visité plus de 250 jardins botaniques au cours de ma carrière et aucun n'arrive à la cheville de celui-ci. C'est le joyau de la couronne de l'Université Memorial. Il est à l'image de l'environnement, de la topographie et de la géographie ternevienne qui est unique au Canada. C'est le joyau de la couronne de l'Université Memorial. C'est le joyau de la couronne de l'Université Memorial.